Chalons bien-aimés, je continue à parler sur les chemins de l'Ebruisme. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, l'Ebruisme est très très important. Cela avance notre spiritualité. L'Ebruisme, ça se passe par une bonne répentance, une très bonne répentance. Quand l'apôtre Paul dit que je traite durement mon corps, je l'assise, je tue. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il ne se laisse pas que la chair, son corps, s'impose sur l'esprit. N'oublions pas d'abord que nous sommes des esprits. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des esprits qui opèrent dans le corps. Alors, pour que ton esprit agisse vraiment tout le temps dans le corps, il faut vraiment une bonne répentance. Tu te brises, tu demandes à Dieu de te briser. Et c'est à la croix, c'est à la croix qu'on doit faire tout cela. On se brise, on se brise, on se brise par la répentance, par une bonne répentance pour qu'on puisse aller plus loin. Ceux qui ont fait la tête dure, aujourd'hui, l'Etat nous donne raison. Regardez combien de nos frères et serres qui sont des prédicateurs ou qui étaient des chantres, des prédicateurs, avec pleine d'orgueil, manque de maturité. Donc voilà, ils se sont cognés. Ils se sont cognés. Ils ont commis beaucoup de gaffes, beaucoup de gaffes. Et il y en a qui sont allés à la casse. Difficile à récupérer parce qu'ils n'étaient pas brisés, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se faire briser totalement, se faire briser. C'est par la croix, c'est par la croix. Tous les jours, vous voyez, il y a des hommes de Dieu, même si nous le considérons très grand, très haut spirituellement, à une autre dimension spirituelle. Mais vous ne savez pas le prix qu'ils payent. Un, premièrement, pour supporter la gloire. Dieu les élève, ils ont des milliers, des milliers de personnes sous leur direction. Dieu les élève, mais ils restent humbles. Ça, c'est des prix à payer. Ils restent humbles. Toujours humbles, sans se glorifier, ils arrivent à maîtriser la foule. Ils arrivent à maîtriser la gloire. Et ils ne se laissent pas faire n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps devant le Seigneur. Brise-moi Seigneur. Enlèvent l'orgueil. Enlèvent l'impédicité. Parce qu'il y en a qui sont devenus des experts dans l'impédicité, dans la débauche. Ils passent au fil. Toutes les femmes sont devenues les celles qui sont l'église, les femmes qui sont l'église. Il fait tout pour passer. Pour... Vous savez ça. Alors, le brisement est très important. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit encore en disant dans Galate, que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Vous voyez? J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Si on arrive, si un homme arrive à dire cela, si je vis, ce n'est pas Christ qui vit à moi. Parce qu'en réalité, nous sommes crucifiés à Christ. Nous étions crucifiés avec Christ. Et si on vit, ce n'est pas nous. Nous ne pouvons plus vivre. C'est Christ qui vit à nous. Et si on atteint cette dimension-là, oh, mes frères et sœurs, on ne serait plus des ordinaires. On ne serait plus de... C'est toujours l'apôtre Paul qui continue à dire, nous qui sommes à Christ, nous qui sommes à Christ, nous avons crucifié notre corps. Nous avons crucifié notre chair. C'est pourquoi il nous faut vraiment qu'on soit brisés, que les mensonges ne soient plus prononcés dans nos bouches. La haine ne soit plus à nous. La polygamie et tant d'autres choses ne seraient trop plus à nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes brisés. Nous sommes brisés, nous sommes crucifiés. Nous sommes crucifiés. Nous qui sommes à Christ, nous sommes crucifiés. C'est pourquoi il continue à dire, pour cela, revêtez-vous de Christ. Revêtons-nous de Christ. Revêtons-nous de Christ. Afin qu'on arrive à un niveau... Il y a une parole, j'avais suivi un prédicataire, Gloire à Dieu, parce qu'il l'a déjà repris. C'était Renard Bonquet. Dans un enseignement, il disait, est-ce que quelqu'un peut voir Jésus-Christ en toi ? Un homme était venu à lui poser la question. Renard Bonquet, est-ce que je peux voir Jésus-Christ en toi ? Non. Est-ce que nous sommes nous, nous qui représentons Christ, nous qui disons être enfants de Dieu, nous sommes obligés à représenter Christ. Donc, c'est-à-dire que les gens peuvent voir Jésus-Christ en toi. En te regardant, ils voient Christ. Nous devons atteindre cette dimension-là, parce que nous sommes faits à l'image de Christ. Nous sommes faits à l'image. Nous devons nous identifier à lui. Alors, c'est pourquoi nous devons tout faire. Tout faire. Tout faire encore. Faire tous nos efforts jusqu'à dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Des fois, on le dit, mais pourtant, tu es encore trop charnel. Tu prononces cette parole de l'écriture, mais tu es encore trop charnel. Trop charnel. Maintenant, tu peux tout changer. Tu peux dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Parce que tu atteins une autre dimension. Parce que la chair ne domine plus. Ta chair ne domine plus. Maintenant, c'est l'esprit en toi qui domine. L'esprit qui domine. Réveillons-nous de Jésus-Christ. Réveillons-nous de Jésus-Christ et rénonçons aux œuvres mortes. Rénonçons aux œuvres mortes. Rénonçons aux œuvres mortes. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous aide. Que tous ces genres d'esprit nous quittent et que nous soyons dans la liberté à servir Dieu, à l'aimer et à le chérir, à aimer nos frères et sœurs, à aimer les serviteurs de Christ, à aimer les servantes de Christ. Que la gloire soit sur nous. Que la gloire de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu demeure à nous. Si nous continuons à travailler comme il faut, si nous nous laissons briser par le Saint-Esprit, si nous nous laissons briser, parce que ce brisement vient par une bonne répétence. Tu ne t'es pas, tu reconnais tes erreurs. Tu peux demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as contre moi ? Regardez les lettres que le Seigneur adressait à cette église. Il y a une église où le Seigneur a dit, je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu as fait, je connais que tu m'aimes, je sais que, je sais que. Mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. Alors, ce que nous pouvons aussi nous demander, Saint-Esprit, qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui est à moi, que toi tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu as contre moi, que je me répande, que je jette tout cela, que j'abandonne tout cela. Qu'est-ce que tu as contre moi, qu'est-ce qui est à moi et qui ne glorifie pas Dieu. Peut-être, on peut dire que non, on est confiant en tout ce que nous sommes, on se répand, on est bien. Non, peut-être, notre conduite ne plaît pas Dieu. Il ne sait plus que la conduite ne plaît pas Dieu. et qu'il y a un point noir, que Dieu n'est pas content de cela. Mais ce que j'ai contre toi, cherchons ça, cherchons ce qu'il a contre nous pour qu'on puisse se répandir. Oh, que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Votre bien-aimé Roland Léroso.